... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, une interview en longueur de Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, qui présentait ce matin ses voeux à la presse. L'occasion pour lui d'évoquer l'importance de cette nouvelle année à quelques semaines des élections municipales pour le maire de Bordeaux. 2020 sera l'année de la mutation dans la capitale géandine. On parlera également ce soir de Vinexpo, qui pourrait bien devenir le leader mondial des salons dans le monde du vin. Le groupe Bordelais vient d'officialiser une alliance avec Comexposium, un grand de l'organisation d'événements. Et nous irons également dans un instant au salon de l'étudiant pour retrouver Benjamin Bardel dans SoCity, le salon qui s'est ouvert aujourd'hui au Parc des Expositions et qui présente des centaines de formations. Vous le verrez, il y en a pour tous les goûts. Et puis dans votre hebdo vidéo, comme tous les vendredis, ce sera l'essentiel de l'actualité dans la région. Avec au programme les 75 ans du bombardement de Royan en Charente-Maritime ou encore un vaste chantier mené au cœur de la forêt de Bastard dans les Pyrénées-Atlantiques ou encore le premier marché aux truffes de l'année de Saint-Alvers en Dordogne. Mais d'abord les titres de votre journal. C'est un samedi qui s'annonce très chargé sur les routes et dans les transports de Bordeaux. Et pour cause, en ce premier samedi de solde, au moins six événements majeurs vont se dérouler dans plusieurs endroits de la ville. On fait le point dans un instant dans ce journal. Et c'est un monument emblématique de Bordeaux. La Grosse Cloche est en travaux. Une restauration de son horloge mécanique qui a débuté. Et certaines pièces vont être démontées et traitées dans un atelier des Hautes-Pyrénées. Et le sport ? L'Union Bordeaux-Bègle a ce samedi une première occasion de s'offrir un quart de finale européen. Elle espère se hisser à la hauteur du rendez-vous face à des Écossais rompus à l'exercice. La météo, c'est un temps toujours agréable. Demain avec de belles éclaircies et pas de pluie. Prévu des températures plutôt douces, il va faire, vous le voyez, jusqu'à 11 degrés à Bordeaux au meilleur de la journée. C'est donc un samedi chargé qui s'annonce à Bordeaux entre une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, un hommage aux victimes de Charlie Hebdo ou encore deux rencontres sportives. Il y aura beaucoup de monde dans la ville demain. Les déplacements risquent d'être un peu compliqués en ce premier samedi de soldes. On fait le point avec Dominique Parmentier. Si vous voulez profiter des soldes demain à Bordeaux, mieux vaut vous y prendre tôt car les événements vont se succéder. Dès 9h30, la CFDT prévoit une mobilisation place de la comédie. Mais c'est surtout l'après-midi que les déplacements vont devenir plus compliqués, avec d'abord la manifestation intersyndicale contre la réforme des retraites, départ à 14h du miroir d'eau. Si aucun mouvement de grève n'est censé affecter le réseau TBM, la circulation des trams sera forcément interrompue pendant la manifestation. Un autre rassemblement est prévu à partir de 14h30 sur le parvis des droits de l'homme, près du palais de justice. Il s'agit de la commémoration des attentats de Charlie Hebdo il y a 5 ans. De nombreux bordelais devraient répondre à l'appel du collectif du 11 janvier. Des élus devraient également être présents. Du monde, il y en aura aussi du côté du stade Chaband-Elmas. L'UBB reçoit Edimbourg en Challenge Cup à 13h45. A la sortie du match, vers 15h30, on risque de croiser quelques supporters, notamment écossais, dans les rues de Bordeaux. Qui devrait croiser les supporters des Girondins ? Qui, eux, se rendront au stade Matmut, où démarrera une heure plus tard, à 17h30, le match contre Lyon. A noter que la préfecture de Gironde a pris ce vendredi un arrêté pour limiter le nombre de supporters lyonnais. Ils seront 400 transportés en bus, escortés par les forces de l'ordre jusqu'au stade. Aucun autre supporter n'est autorisé à accéder au centre-ville ni aux abords du stade. Compte tenu de la manifestation prévue à Bordeaux, le match a d'ailleurs failli être annulé. Toute la journée entre 10h et 21h, il y aura aussi beaucoup d'allées venues autour de la patinoire de Meriadec. Près de 5000 personnes sont en effet attendues pour le Boxer & Sport Day, le plus grand rassemblement de gamers en Nouvelle-Aquitaine. Enfin, pas loin du stade, au Parc des Expositions, ce sont les lycéens et les étudiants qui viendront en nombre, entre 9h et 17h, au 32e salon qui leur est dédié. Bon courage à tous ! Voilà, et avant la mobilisation de demain, plusieurs actions ont eu lieu dès aujourd'hui en Gironde. Plus d'une centaine de personnes se sont déplacées pour remettre à la préfecture leur proposition contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, les profs se sont également rassemblés sur les marches du Grand Théâtre à Bordeaux. Le rendez-vous pour la manifestation de demain est donc fixé, on l'a dit, à 14h devant le miroir d'eau. On vient de prendre connaissance du parcours de cette manifestation. Elle partira donc du miroir d'eau pour se diriger vers la place de la République. La dispersion est prévue pour 16h. Manifestation qui passera par la rue Esprit des Lois, les allées de Tourny et puis le cours d'Albray avant de se terminer donc sur la place de la République. Et puis on va jeter un oeil aux prévisions de trafic à la SNCF pour ce week-end. Un trafic encore très perturbé ce week-end pour ses 38e et 39e journée de grève à la SNCF. Vous le voyez, en Nouvelle-Aquitaine, il faudra compter sur 3 trains sur 10 pour les TUR. 4,5 à l'air-tour en intercité entre Paris et Brève. 4 TGV sur 5 qui circuleront. Toutes les infos sont à retrouver, comme d'habitude, sur le site sncf.com. La politique est la semaine de vœux pour les élus, notamment pour Patrick Bobet, le président de Bordeaux Métropole, qui s'est adressé à la presse ce vendredi matin. Il a notamment abordé les questions de mobilité dans la métropole. On reproche souvent à Bordeaux Métropole de ne pas assez s'occuper des territoires alentours. Une accusation que réfute Patrick Bobet. Écoutez. Non, on n'oublie pas les voisins. Et je suis désolé de cette petite musique que l'on entretient régulièrement, qui est que la métropole ne rayonne plus et est plutôt attractive, mais ne rend pas. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai du tout. Je l'ai démontré dans les transports, dans l'eau. La métropole apporte beaucoup de financements, beaucoup d'aides techniques, d'expertises. Et elle va continuer, surtout. Elle va continuer. Donc, je crois qu'il faut vraiment arrêter de penser que la métropole est égoïste, n'est pas généreuse. Bien au contraire. Et puis, dans un instant, à retrouver un entretien exclusif avec le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, qui présentait également ses voeux ce vendredi matin. Dans le reste de l'actualité, le château Paloumet à Ludon-Médoc a pris feu ce jeudi soir. 300 mètres carrés sont partis en fumée. Il s'agissait d'une partie habitée du bâtiment. Le feu a pris dans l'une des chambres, selon les pompiers. Il n'y a pas eu de blessés. La famille, les parents et leurs deux enfants ont été relogés. Et les 90 000 bouteilles de ce grand cru bourgeois ont-elles été épargnées. Le temps est à la maintenance et l'entretien pour l'horloge de la grosse cloche de Bordeaux. C'est un atelier des Hauts-de-Pyrénées qui est en charge des travaux de restauration du mécanisme. En attendant son retour, les cadrans du monument n'affichent plus l'heure. Tony Molina et Robinson Landers. Les aiguilles sont fixées sur midi au sommet de la porte Saint-Éloi. Plus aucun rouage ne fait marcher l'horloge de la grosse cloche. Un travail de restauration logique est nécessaire pour des mécanismes anciens. En fait, ce sont des interventions d'entretien qu'on ne peut pas faire in situ. Ça prend beaucoup plus de temps. Autant la déposer, faire le travail en atelier. Pendant cette période-là, les heures ne s'afficheront plus sur les deux cadrans de la tour. Depuis plusieurs siècles, une horloge est installée sur cette arche. Le cadran actuel date de 1912. Il a donc besoin d'un entretien très spécifique. Aujourd'hui, vous avez une montre. Elle tombe en panne, vous allez changer la pile. Mais avant, quand les montres à pile n'existaient pas, de temps en temps, quand on était propriétaire d'une montre qui avait un petit peu de valeur, on allait chez l'horloge logé, qui ouvrait, qui mettait un coup de pinceau pour enlever la poussière, qui remettait une petite goutte d'huile. On fait ça aujourd'hui avec cette horloge. Les habitants du centre-ville devront donc se fier à leur montre encore quelques semaines. Le travail de restauration se terminera le 3 février prochain. Et on l'a dit, un programme chargé pour ce week-end à Bordeaux, avec notamment le salon de l'étudiant qui revient pour trois jours au parc des Expositions. Un lieu incontournable pour les jeunes en pleine orientation professionnelle et qui présente des centaines de formations. On retrouve Benjamin Bardel sur place. Oui, exactement, Raphaël. C'est un passage obligé pour tous les lycéens qui se demandent qu'est-ce que je vais bien faire plus tard ? Le salon du lycéen et de l'étudiant, c'est pendant trois jours ici au parc des Expos de Bordeaux-Lac. C'est la 32e édition de ce salon. Près de 23 000 étudiants sont attendus. C'est un salon généraliste, donc il y a de tout. Des formations dans le monde médical, dans l'industrie, car la Nouvelle-Aquitaine recrute énormément dans le monde de l'industrie, dans le monde évidemment du vin, mais aussi dans l'éducation. Bref, il y a de tout pour faire un monde et ce monde-là, il se côtoie. Et ici, il y a quasiment autant d'enfants que de parents qui viennent. Mais on peut aussi se renseigner ici pour aller travailler et faire ses études du côté de Montréal. Et c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Et merci Benjamin. On vous retrouve donc dans SoCity ce soir sur TV7 au salon de l'étudiant. À côté de sa recherche d'orientation, un peu de légèreté avec cette compétition de e-sport à la patinoire de Mariadex. Et aussi demain, de nombreuses personnalités des jeux vidéo seront présentes de 9h30 à 21h. Pour l'événement, tout le monde peut y assister et même participer à certaines parties. Une compétition organisée par le club des boxeurs de Bordeaux avec un objectif principal, recréer du lien entre les générations. Écoutez. Les boxeurs de Bordeaux ont voulu monter un événement transgénérationnel, fun, responsable et pédagogique. On a voulu expliquer ce qu'était le e-sport, embrasser ce phénomène sous ses divers aspects et donner la possibilité à des générations qui pourraient se sentir coupées d'un nouveau monde de s'intéresser aux passions de leurs enfants. Et nous avons l'ambition d'expliquer la portée de cette pratique et aussi d'avoir un aspect pédagogique sur la manière peut-être de l'encadrer de manière responsable. Et le sport toujours avec une finale avant l'heure pour l'UBB qui reçoit Edimbourg ce samedi au stade Chabon-Delmas pour les huitièmes de finale de Challenge Cup. Une rencontre très attendue par les joueurs et leur manager Christophe Urios même si celui-ci déplore le manque d'engouement des spectateurs avec un stade à moitié rempli la veille du match. Si les supporters attendent un quart de févère depuis longtemps ils sont 14 000 ce matin donc tu vois quand t'attends vraiment tu viens plus nombreux quoi. Déjà. Ça c'est la première déception du match. Franchement. C'est un match effectivement comme tu le dis très important pour l'histoire de l'UBB pour l'histoire du club pour l'équipe pour les joueurs et je suis décevant que ce matin on sera en tout cas 14 000 spectateurs. Moi quand j'attends les choses avec beaucoup de gourmandise je suis le premier par exemple quand il faut à la table je suis le premier à table. mais c'est pas très grave. Ce qui est important oui c'est un match comme tu le dis c'est un match un point de passage important essentiel qui peut nous qualifier dès samedi pour la première fois du club maintenant on a deux matchs donc tout ne sera pas perdu samedi donc il faut bien se préparer mais on attend ça depuis le premier juillet jouer des matchs comme ça vivre des matchs comme ça. C'est peut-être une équipe qui a un peu plus d'expérience oui de ça des matchs à pression et de face finale mais après on est à nous on est sur une dynamique où aussi on a beaucoup de confiance en ce qu'on fait donc on se rassure là-dedans on essaie justement de un petit peu dédramatiser aussi le moment on peut essayer de se mettre une pression inutile et négative et continuer à jouer notre rugby on n'a pas envie de jouer petit bras on n'a pas envie de jouer en ayant une pression inutile donc voilà on veut continuer à faire ce qui nous a fait gagner c'est-à-dire un jeu de mouvements dynamiques essayer de maîtriser notre conquête au maximum et d'avoir surtout de bons ballons à jouer pour faire briller notre regard. Personne qui a réussi à aucune équipe n'a réussi à se qualifier enfin de l'UBB donc ça serait une grande première et on va tout faire pour qu'on soit première génération à la qualifier et accéder à ces phases finales tant qu'on voit et Et puis le football une nouvelle recrue au Girondins de Bordeaux l'attaquant Rémi Houdin rejoint les Mariners Blancs il est arrivé hier soir à l'aéroport de Mérignac il s'est engagé officiellement pour 4 ans et demi avec le club le ancien joueur de Reims devrait faire partie des titulaires pour le match de demain face à l'Olympique lyonnais on le disait d'ailleurs en début de journal c'est un samedi très chargé qui se prépare demain à Bordeaux notamment sur le plan sportif avec deux rencontres dans la capitale girondine vous le voyez voilà pour rappel au stade Matmut Atlantique à 17h30 les Girondins de Bordeaux qui affrontent donc Lyon et puis à 13h45 au stade Chaban d'Elmas pour un match de Challenge Cup entre l'UBB et Edimbourg pensez donc à prendre vos précautions pour vous déplacer dans la ville et pour finir ce palmarès dont Bordeaux se serait bien passé la capitale girondine serait la ville qui concentre le plus de fast-food par rapport à son nombre d'habitants chaque année depuis 5 ans le site le site question de santé publie son classement des villes contenant donc le plus de fast-food par habitant et pour la cinquième année consécutive Bordeaux monte sur la première marche du podium devant Limoges Metz et Paris au total Bordeaux compterait 54 lieux de restauration rapide vous restez avec nous sur TV7 dans un instant une interview exclusive du maire de Bordeaux Nicolas Florian qui présentait ce matin ses voeux à la presse pour 2020 à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada